Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette vidéo très très spéciale puisque j'ai des grandes nouvelles à vous annoncer. Alors, ce sont des bonnes nouvelles pour vous, mais ce sont de très mauvaises nouvelles pour vos banquiers. Vous allez tout de suite comprendre, puisque vous m'aviez demandé pas mal de choses, des choses que je ne pouvais pas forcément réaliser au moment où vous me les aviez demandées. Et là, ça y est, je viens de passer la nuit, je me suis couché extrêmement tard, mais c'était pour vous faire plaisir. Je viens de mettre sur ma boutique MPC l'intégralité de mes jeux, à savoir, je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas, à savoir le carré fantabuleux, le rond de cristal, l'oracle advita aeternam, ils y sont tous, hormis, 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 deux qui n'y sont pas, il s'agit de l'oracle des ombres, vous savez, celui qui est en forme de grimoire. Pourquoi celui-ci, je ne l'ai pas mis ? Tout simplement parce que je suis en train de bosser pour le redessiner, pour le refaire, comme j'ai pu faire avec le fantabuleux. Et donc, je me dis que ça ne sert à rien que je mette l'ancienne version alors qu'elle va disparaître et que la nouvelle version sera mieux, plus travaillée, etc. Donc, j'attends tout simplement de finir la nouvelle version de l'oracle des ombres pour ensuite le mettre sur la boutique MPC. Et il y a également le petit oracle des merveilles que je n'ai pas mis, tout simplement parce que c'était un petit jeu comme ça que j'avais fait à la base pour moi. C'était dans un esprit un peu le normand, pour remplacer le normand dans un univers Alice au Pays des Merveilles. Et puis, tout simplement parce que les images d'Alice au Pays des Merveilles sont les images issues du dessin animé qui est copyright par Disney. Je n'ai pas envie de prendre le risque de mettre en vente un oracle avec des images qui appartiennent à Disney. Donc, moi, là, je ne préfère tout simplement pas. Peut-être que du coup, je redessinerai aussi cet oracle. Ce n'est pas très compliqué. On verra, on verra. Mais comme celui-ci, il n'est pas forcément très demandé aussi. Donc, je ne suis pas sûr que je le mette. Peut-être, on verra, on verra. Donc, maintenant que je vous explique tous les jeux que vous allez pouvoir trouver parce qu'en plus, il y a un nouvel oracle qui vient de faire son apparition que j'ai terminé hier et du coup, que j'ai aussi pu mettre sur la boutique. Alors, je vais prendre mon téléphone parce que j'ai plein de choses à vous dire dessus. Alors, alors, on va aller donc sur MPC. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'est-à-dire, à côté du titre, vous avez une petite flèche. Vous cliquez sur cette flèche. Ça va vous donner accès à une liste déroulante. Et dessus, vous aurez les liens, dont celui de ma boutique MPC. OK ? Ne vous jetez pas sur la boutique, là, après la vidéo parce que les designs que j'ai mis, je les ai mis cette nuit. Ils sont en cours d'approbation. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore disponibles. Je vais vous montrer quand même qu'ils sont là. Ils sont bien sur la boutique. Mais tant qu'ils n'ont pas encore été approuvés, vous ne pouvez pas les acheter. D'accord ? Donc, n'allez pas vous jeter sur la boutique. Et puis, m'écrivez un commentaire après en disant « Ben, Jo, t'as dit et puis je ne les trouve pas. » Oui, ben, c'est normal que tu ne les trouves pas parce qu'ils n'y sont pas encore. Mais d'ici environ quelques jours... Alors, ça peut être très rapide. Maintenant que j'ai la boutique qui est en place, ça peut prendre une journée comme ça peut prendre... Je pense, à mon avis, ça va plutôt prendre entre 2 et 3 jours pour le temps de les valider. Donc, d'ici, je pense, la fin du week-end, début de semaine prochaine. À partir de lundi, je pense que les jeux devraient être sur la boutique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tous les jeux que j'ai mis. Alors, je vous ai mis l'oracle, l'œil dans le noir. Cette fois-ci, dans sa version complète, puisque je vous avais expliqué que cette version en format oracle, donc grand, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir mettre le nombre que je voulais de cartes et j'avais été obligé de découper le jeu en 3. Il y avait une première partie avec 56 cartes, une deuxième partie avec 16 cartes et une troisième partie avec 16 cartes. Et si vous vouliez l'oracle complet, il fallait mettre les 3 parties dans votre panier. Je conviens que c'était un peu chiant, enfin, chiant... Pas chiant, parce que malheureusement, ce n'était pas de ma faute, mais que ce n'est pas forcément pratique. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir cliquer sur l'article, on le met dans le panier et on est sûr d'avoir tout le jeu complet. Voilà. Bon, eh bien, cette fois-ci, ça sera possible, puisque le jeu, il sera au complet et même plus. Au lieu de 88 cartes, vous en aurez 92, puisque j'y ai inclus deux cartes réponses oui, non, une carte dédicacée avec un petit message de ma part et une carte joker œil dans le noir que vous pourrez utiliser comme vous voulez, puisque tout simplement, la carte joker, ça sera le dos de l'œil dans le noir qui sera recto et verso. Et ça, ce sera donc la carte joker que vous pourrez utiliser dans le jeu comme vous voulez. Donc, il sera dans ce format-là. Alors, pour le format tarot, il n'y a pas de souci, puisqu'il est disponible déjà dans sa totalité. Donc, pour le format tarot, vous pouvez déjà le commander tel quel, puisque le format tarot, c'est ça, c'est en format tarot. Et là, dans cette version, il est déjà au complet. Maintenant, c'est juste le format ici, oracle, donc grand, qui, lui, est désormais disponible en complète édition et en finition gloss. J'y tiens. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver aussi, enfin, trouver un jeu que vous m'avez beaucoup réclamé. Enfin, il y a même deux jeux que vous m'avez beaucoup réclamé. Vous allez pouvoir trouver le carré fantabuleux, comme il est ici, c'est-à-dire avec les 90 cartes en finition gloss, il sera lui aussi enfin disponible. C'est-à-dire que, voilà, celui-ci, celui que vous m'aviez tant réclamé, celui que Solveig utilise, voilà, vous allez pouvoir aussi l'acquérir. Il sera disponible. Un autre jeu aussi pour lequel j'ai été harcelé. Donc, maintenant, vous pourrez aussi le commander. Il s'agit du Ronde Cristal, qui, lui aussi, sera donc en édition complète, avec les 60 cartes, en finition gloss également. Donc, vous pourrez aussi celui-ci le commander. J'ai rajouté l'oracle fantabuleux en version gloss. À l'heure actuelle, la version que vous aviez, enfin, la finition, c'était la finition satinée de MPC. Alors, honnêtement, je ne vous cache pas que j'aime les deux versions, vraiment. Donc, si jamais vous aviez acheté déjà les versions disponibles sur la boutique qui sont en finition satinée, n'ayez pas de regrets, vraiment, les amis, parce que pour le fantabuleux et l'oracle l'œil dans le noir, j'ai très, très, très longtemps hésité, parce que comme c'est des styles un peu anciens, effets parchemin, etc., j'ai longtemps hésité. Je me suis dit, ah, la finition satinée, ce serait pas mal pour donner vraiment un aspect vieux. Donc, j'avais vraiment beaucoup hésité entre finition gloss et finition satinée. Donc, n'ayez pas de regrets si vous avez pris la version satinée, parce que vraiment, moi-même, j'ai longtemps hésité. Et j'hésite encore aujourd'hui à me prendre un exemplaire en version satinée. Donc, voilà, n'ayez vraiment pas de regrets. Mais vous le saurez, donc le fantabuleux sera aussi disponible en version gloss. Vous verrez que sur la boutique, les titres sont très clairs. Si vous avez marqué gloss version, c'est que c'est forcément la finition gloss. Si vous n'avez pas la mention gloss dans le titre, c'est que c'est finition satinée d'office. Ensuite, je vous propose deux jeux aussi que vous m'avez saoulé pour les avoir. Saoulé gentiment, bien évidemment. L'oracle du Veilleur fait peau neuve puisque je propose une version Deluxe. Cette version, vous me l'aviez demandé, mais je ne pouvais pas la faire pour les précommandes. D'ailleurs, on parlera après en fin de vidéo des précommandes. Je ne pouvais pas vous la proposer en version précommande. Pourquoi ? Parce que le prix est assez élevé, tout simplement. Et je ne pouvais pas vous dire de payer tel prix pour un jeu. Si vous avez envie de prendre la version Deluxe, c'est pour vous, pour vous faire plaisir. Mais je ne pouvais pas imposer ça. C'est pour ça que sur ma boutique, vous aurez deux versions de l'oracle du Veilleur. Vous l'aurez en version, on va dire, financièrement accessible. C'est-à-dire, sans les tranches argentées ici, version satinée et dans un pochon en velours noir. Voilà, ça, c'est la version classique de base. Pour ceux qui ont pris les précommandes, vous aurez les mêmes prestations que le mien, avec les tranches dorées, mais aussi dans un pochon en velours. Et la super version Deluxe, qui, elle, va être un petit peu élevée, puisque là, sur le site, il me semble qu'elle était à 70 et quelques euros. Par contre, pour la version Deluxe, vous aurez donc le jeu dans sa finition gloss, avec les tranches argentées, le tout dans une boîte en métal rigide, personnalisée aux couleurs de l'oracle. Donc là, c'est vraiment la version top, top, top du jeu. Et du coup, vous retrouverez les mêmes prestations pour un autre jeu que, lui aussi, vous avez beaucoup réclamé. Il s'agit de l'oracle Habitat Eternam, qui, lui aussi, sera disponible dans sa version Deluxe. À savoir... Donc, attendez, je vais vous le montrer. Non, je ne vais pas vous le montrer, parce que j'ai tout rangé, et je ne sais pas où il est. Donc, l'oracle Habitat, lui, il sera avec les tranches dorées, parce que le jeu s'y prête mieux. Donc, les tranches dorées, les 78 arcanes, finition gloss, le même format que le veilleur, et pareil, dans une boîte en métal, personnalisée aux couleurs de l'oracle. Donc, ce qui fait que vous pourrez transporter vos jeux sans vous faire du souci. Vous vous mettez dans votre sac, ça ne risque pas de casser, l'oracle ne risque pas d'être abîmé. Et puis, voilà. Donc, lui, il sera forcément au même prix que l'oracle du veilleur, puisque c'est exactement les mêmes prestations que l'oracle du veilleur. et même format, tout, 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 tout pareil. Donc, voilà. Et puis, et puis, et puis, et puis, vous retrouverez aussi sur le site les écrits fantabuleux. Alors, c'est vrai que c'est un jeu avec lequel je ne travaille pas toujours, enfin, pas toujours, mais me voir, c'est vrai que vous ne m'avez jamais vu tirer ce jeu, parce que je le garde, en fait, plus pour moi, pour travailler en perso, hors caméra. Il s'agit des écrits fantabuleux. Donc, les écrits fantabuleux, j'aurais pu vous le montrer, mais attendez, où est-ce que j'y ai rangé ? Où est-ce que j'y ai rangé ? Il est là. Il est là, je vais pouvoir vous le montrer, ce ne sera pas là non plus. Alors, tac ! Alors, les écrits fantabuleux, donc, c'est un carré, également, carré, alors, un carré, mais assez gros, qui est en carré, format 9 cm par 9 cm, pour que vous puissiez comprendre. Regardez, par exemple, par rapport à l'oracle, l'œil dans le noir, donc, c'est le même diamètre et la même hauteur sur 9 cm. Voilà. Alors, les écrits fantabuleux, c'est un jeu qui est très particulier, puisque c'est un jeu qui se veut plus pour un travail spirit, spiritisme, si vous préférez. Vous pouvez faire aussi divination et guidance avec, mais c'est un jeu qui est plus particulier, parce qu'on va retrouver les 26 lettres de l'alphabet, et sous chaque lettre, on va retrouver 3 mots-clés qui commencent par la lettre de la carte. Il y a également tous les chiffres de 0 à 9, on va avoir des signes de ponctuation, comme je vais essayer de vous montrer. Regardez, là, par exemple, on a le 2, toujours avec des mots-clés, ce qui fait que le jeu est très facile de compréhension, vu que vous avez les mots-clés sur la carte. On va retrouver des signes de ponctuation, tels que la division, le plus, il y a le moins, point, virgule, trois petits points, etc. On va retrouver des cartes... Je cherche, je cherche, voilà. On va retrouver 2 cartes réponses oui, non, et on va trouver une carte qui est très particulière. Il s'agit de cette carte-là, puisque ce jeu, je l'avais réalisé de façon à pouvoir faire une sorte de planche, Ouija. Ouija. Alors, attention, avant de m'incendier dans les commentaires, on va vite se calmer, vous connaissez mon opinion sur la planche Ouija. Donc, ce jeu-là, si vous voulez le, entre guillemets, utiliser sous sa forme Ouija, on ne fait pas n'importe quoi avec, parce que même si ça reste des cartes, c'est quand même de la communication, d'accord ? Et c'est uniquement réservé à des personnes qui savent ce qu'elles font dans de bonnes conditions de sécurité, des personnes qui ont déjà travaillé dans le milieu spirite, qui savent comment rentrer en communication. En gros, ce jeu, vous ne le sortez pas un samedi soir avec des bougies, tiens, on se fait une Ouija. Non, il y a autre chose à jouer, il y a Monopoly, Mysterium, Cluedo, tout ce que vous voulez, il y en a plein d'autres. Mais voilà, donc celui-ci, il peut être un outil de communication sous condition de ne pas faire n'importe quoi avec, d'accord ? Donc celui-ci aussi, il sera disponible sur la boutique. Et enfin, dernière nouvelle, j'ai donc peaufiné et terminé le nouvel oracle cette nuit. Du coup, je l'ai balancé lui aussi sur le... j'allais dire la chaîne, pas du tout, la boutique. Il s'agit donc de l'oracle Motamo. Mot, M-O-T, comme les mots là que je suis en train d'employer. A-mo, A plus loin. Mot, M-A-U-X, les mots, le mal. Donc, c'est un jeu de mots que j'ai fait exprès puisque... Alors, je vais essayer de vous montrer au moins sur le téléphone. Donc, il s'agira aussi d'un oracle carré qui sera de cette dimension-là. Il y aura exactement le même fond que l'oracle l'œil dans le noir, à savoir ce fond par chemin et le dos de la carte sera l'œil aussi dans le noir. Ça sera exactement le même. Ce qui fait que ce jeu, vous pourrez l'utiliser en complément de l'oracle l'œil dans le noir pour vous donner des mots-clés, peut venir détailler ou préciser un tirage ou vous pourrez l'utiliser comme un oracle à part entière tout seul. Donc, pourquoi Motamo ? Eh bien, tout simplement parce que ça va être un oracle qui va être composé de mots. Chaque carte sera un mot. Vous voyez ? Donc, on va avoir un mot à chaque fois soit à connotation positive soit à connotation négative. Il y aura au total 84 cartes dans l'oracle ce qui fait que ça fait une bonne épaisseur. Ça fait quasiment l'épaisseur de celui-ci. Et donc, comme je viens de vous le dire, vous pourrez l'utiliser comme oracle seul. L'utiliser tout seul. Et vous pourrez venir aussi le coupler avec l'œil dans le noir puisque les deux auront les mêmes... Comment on pourrait dire ? La même... Comment on peut dire ça ? Quand... Bah, ils se ressemblent quoi. Ils se ressemblent. Il y a la même police d'écriture, le même fond parchemin, le même dos, tout pareil. Donc, voilà. Vous pourrez les coupler. En gros, voilà. Si vous avez par exemple un tirage, vous faites un tirage et puis tac, vous mettez à côté la carte avec le mot. Comme ça, vous aurez le mot qui est en relation avec la carte et ça vous permettra de pouvoir détailler et préciser un tirage. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous ayez ici le mot trahison et puis là, vous avez sorti la carte qui fait référence au travail. Eh bien, ici, ça nous parlera d'une trahison au travail. Voilà. Je voulais quelque chose qui soit de cet ordre-là, qui soit assez ludique et qui puisse venir préciser un tirage et venir détailler. Donc, celui-ci aussi, l'oracle mot à mot sera disponible sur la boutique. Alors, du coup, il faut que je vous le fasse en deux versions parce que pour ceux qui ont commandé l'œil dans le noir en version satinée, là, pour le moment, je l'ai mis en version gloss. Donc, du coup, je vous le mettrai en version satinée. Je vous le répète, vous pouvez faire la distinction dans les titres puisque dans le titre, vous aurez oracle mot à mot gloss version et si vous avez juste oracle mot à mot, ça veut dire que c'est la version satinée. Vous ne faites pas avoir. C'est marqué, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Donc, ne m'envoyez pas des mails en disant comment on fait ceci, comment on fait cela. C'est tout marqué, j'ai tout détaillé, c'est tout écrit. Donc, il faut juste lire, tout simplement. Bon, donc voilà, j'espère que ça vous fait très plaisir. Je voulais vraiment vous offrir ça pour Noël. Je ne voulais rien vous dire parce que c'était la surprise. En plus de ça, vous vous souvenez que pour l'oracle de l'œil dans le noir, je vous avais parlé qu'il y aurait des extensions sauf que les extensions, du coup, je les ai faites dans la foulée. Donc, il fallait que je trouve autre chose pour vous faire la surprise. Là, j'ai travaillé avec MPC pour voir parce que ça me frustrait de ne pas pouvoir mettre les jeux que je voulais, etc. et je me suis dit, il doit bien y avoir une solution. Donc, j'ai vu avec eux et j'ai trouvé une solution pour pouvoir mettre tous mes jeux dans les formats où ils sont, dans le nombre où ils sont, avec les paramètres de finition, etc. Donc, je suis très content. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas aussi, ça ne sert à rien de faire 300 euros de commande et de vous mettre dans une merde pas possible. Les jeux sont disponibles tant que le site reste ouvert. Tant que MPC existera, les jeux seront disponibles, d'accord ? Donc, vous avez le temps pour les commander. Ne vous jetez pas, ils ne seront pas en rupture de stock, d'accord ? Puisque au moment où vous faites la commande, le MPC vous imprime le jeu. Il vous crée le jeu. Donc, il n'y a pas de stock, il n'y a pas de rupture de stock. À chaque commande, le jeu est fait, d'accord ? Et puis, voilà. Donc, maintenant, concernant les précommandes, pour les précommandes du Veilleur, ceux qui avaient passé les précommandes, donc, vous le savez, pour le moment, avec le merdier que c'est, avec ce Covid, je ne veux vraiment pas prendre de risques. Surtout que, moi, la poste ici, c'est vraiment la croix et la bannière. C'est plus la bannière ou la croix, selon comme vous voulez. C'est une misère pas possible. J'ai des colis, moi, qui se sont perdus, des colis qui n'ont rien à voir avec les cartes, mais des colis qui se sont perdus, qui venaient, justement, de Chine. À titre d'exemple, vous savez que pour la série, je vous avais parlé qu'on voulait faire les Sœurs Sanderson, donc, celle issue du film Hocus Pocus. Donc, il y a certaines choses que j'avais commandées et puis, comment vous dire que ça fait un mois, un mois et demi que j'attends, que j'ai toujours rien et puis les colis sont perdus. Il y en a, j'ai été remboursé, il y en a d'autres, je suis encore en litige. Donc, comment vous dire qu'avec ce que je suis en train de vivre, moi, là, personnellement, ça ne me donne pas envie de commander une certaine quantité de jeux et puis d'avoir le même bazar, à savoir que les jeux seront perdus ou bloqués ou je ne sais où. donc, tant qu'on est encore dans ce bazar sans nom, là, de virus, je ne préfère pas prendre de risques. On attend vraiment quand les choses vont fonctionner comme il faut parce que, vraiment, je ne le sens pas. J'ai une mauvaise, j'ai vraiment une mauvaise, je vous jure, j'ai un mauvais sentiment donc, je ne veux vraiment pas prendre de risques et je préfère attendre que, officiellement, les mesures soient levées, que les restrictions soient terminées pour reprendre du service bien propre parce que, comme je vous l'ai expliqué, vous imaginez si le colis se perd, moi, du coup, j'ai deux options. Soit je dois vous rembourser, soit je dois relancer une édition sauf que, concrètement, moi, je n'ai pas les sous puisque c'est vous qui m'avez versé les sous pour précommander. Donc, autrement dit, que si le colis se perd et que je dois soit vous rembourser, soit relancer une commande, ce sera avec mes propres sous. Donc, autant vous dire que non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je préfère faire comme ça, qu'on patiente. Et puis, voilà, de toute façon, vous voyez bien que c'est le merdier depuis le mois de mars. Partout, pour tout. Donc, on ne va pas prendre de risques. Voilà, donc, mes chers amis, j'espère que ces nouvelles vous auront plu. Et puis, voilà. Alors, je sais que vos banquiers ne vont pas trop aimer. Ils ne vont pas aimer du tout, même. Mais, pour moi, c'était la solution. vous me demandiez, je vous jure, presque tous les jours, je reçois des mails. Je reçois, je lis des commentaires. Et Facebook, je n'en parle même pas. En me disant, et c'est quand je voudrais accéder, je voudrais acquérir le carré fantabuleux et je fais comment ? Et encore ce matin, je pourrais vous montrer le mail, mais je ne veux pas parce que pour des raisons de discrétion. Mais encore ce matin, j'ai reçu un mail pour me dire, je voudrais acquérir le rond de cristal. Comment je peux faire ? Donc là, maintenant, c'est chose faite. Vous aurez la boutique avec quasiment tous les jeux. Comme je vous l'ai dit, il n'y aura que Alice au Pays des Merveilles et l'oracle des ombres que je suis en train de redessiner. Mais dès qu'ils seront terminés, eux aussi, vous aurez tous les oracles sur la boutique. Voilà, je ne peux pas mieux faire, les amis. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Passez une belle fin de journée, une belle journée, tout dépend à quel moment vous regarderez la vidéo. Prenez bien soin de vous et puis voilà, gros bisous à tous. Merci. – Sous-titrage FR 2021